Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Au sommaire, à Sherantejop, la vie dans le campus social de la cité universitaire n'est pas astreinte aux rigueurs du couvre-feu. Les étudiants s'occupent tranquillement de leurs affaires et peuvent faire leurs courses auprès des boutiques tout en restant dans l'enceinte de l'université. 17 œuvres de Léonard de Vinci reproduites grandeur nature exposées au musée des civilisations noires pour comprendre les techniques utilisées à l'époque. Une exposition qui permet au musée de s'ouvrir davantage au monde avec des chefs-d'œuvre du XVIe siècle. Lumumba, le panafricaniste, cela fait 60 ans que disparaissait ce grand personnage politique de l'histoire du Congo et que c'est devenu RDC, un combattant des libertés qui a payé son engagement au péril de sa vie. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il est 13h à Dakar. Voilà, donc, cher Ngaï Doba, qui nous a quittés, comme on l'appelait affectueusement, a été réalisateur à la RTS de 1972 à 1977, à l'office de la radio et télévision du Sénégal, RTS, actuel RTS. Cher Ngaï Doba était un passionné de l'audiovisuel et du cinéma. Il a réalisé plusieurs longs-métrages, dont le plus célèbre est Réodan de Mayo. Le président des Sénéastes Sénégalais a aussi été le secrétaire régional de la Fédération panafricaine des Sénéastes et fait passer pour la zone UMOA avec son rappel à Dieu. C'est le septième quart qui perd un de ses illustres défenseurs. et la RTS, son personnel, et le directeur général Racintala présente leurs sincères condoléances à sa famille. Je vous le disais dans le titre, la cité universitaire n'est pas affectée par le couvre-feu. À l'UQAD, les étudiants peuvent vacuyer tranquillement leurs occupations. Cependant, ils ne peuvent pas sortir, franchir la grande porte à partir de 21h. Aminatala Maranadjalo et Fatouiouf se sont rendus à l'université Charenteyouf de Dakar. Il est 28h, l'université Charenteyouf de Dakar ferme ses portes. Couvre-feu oblige. À l'intérieur du campus social, l'ambiance est bon enfant. Le cadre est attrayant. Dans les jardins, quelques étudiants profitent de la fraîcheur du soir après une journée d'études. Il y a tout ici en fait, ça ne nous dérange pas. Mais des fois, genre tu veux sortir et tout, peut-être que tu veux faire quelque chose, mais tu ne peux pas sortir. À 7h, les restaurants sont vides. Ils ferment à 20h, plus tôt que d'habitude. Les boutiques constituent une alternative pour les étudiants. Je ne ferme pas ma boutique. Elle est ouverte toute la nuit et dernièrement, il y a eu plus de monde à l'heure du dîner. Car les restaurants ferment tôt. À l'heure du couvre-feu, la sécurité se montre intransigeante. Pas question de quitter le campus social, sauf en cas de force majeure. On ferme la porte à 21h pour l'ouvrir à 5h du matin. On n'a pas de problème avec les étudiants. On leur interdit de sortir après 21h, sauf en cas d'urgence. Le couvre-feu n'est pas très ressenti par les pensionnaires du campus social. Ils disposent de tout ce dont ils ont besoin pour bien vivre. Et au loin, les grilles de la grande porte, la barrière à ne pas franchir, au-delà de 21h. À Kaolak, l'augmentation des cas de COVID-19 inquiète. 646 cas ont été enregistrés, dont 52 décès. Le comité de gestion des épidémies a initié des activités de sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Le point avec notre bureau à Kaolak. Face à une recrudescence des cas de coronavirus ici dans la région de Kaolak, une descente est menée sur le terrain pour mieux sensibiliser les populations. 646 cas positifs, dont 52 décès, 122 victimes suivies à domicile et 33 testés positifs introuvables. L'heure est grave. L'alerte est donnée par le comité régional de gestion des épidémies. Certaines personnes ne portent le masque que devant un policier ou un gendarme. Les distanciations physiques sont à peine respectées. Nous avons vu, le long des routes, dans les marchés, le commerce, comment donc les personnes sont serrées les unes contre les autres sans presque aucun respect de ces distances-là. Les cérémonies familiales accueillant du monde continuent encore à être organisées. Les moyens de transport, de même, sont souvent bondés. En ce qui concerne le respect des mesures de protection et dictées, les forces de l'ordre veillent au grain. Des interpellations sont enregistrées. Les forces de défense et de sécurité, à savoir la police et la gendarmerie, font un excellent travail dans ce domaine-là. Pour exemple, à la fin du mois de décembre, les statistiques du mois de décembre, déjà rien qu'au niveau de Kaoulak, 587 personnes ont été interpellées pour non-port de masques. Des recommandations fortes sont aussi formulées par le comité, notamment pour une prise en charge précoce des cas. Il faudra se rapprocher des structures de santé dès le premier signe. Je m'arrête là parce que ça nous a posé beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de cas qui nous arrivent presque désespérés. Parce que tout simplement, c'est des cas qui n'ont pas été signalés à temps. Autres acteurs impliqués dans ce combat, les guides religieux. Les activités menées ont duré deux jours pour sensibiliser au maximum les populations. Quelques 30 000 masques ont été distribués dans les départements de Kaoulak, Nyoro et Genginao. Et à présent, la situation du jour sur la pandémie de Covid-19. Les cas revenus positifs ce matin sont au nombre de 196, dont 110 issus de la transmission communautaire. 3 283 patients sont sous traitement. Le point de situation avec le docteur Mouboudiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1 888 tests réalisés, 196 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,38%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 86 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 110 cas issus de la transmission communautaire ont été notés et répartis comme suit. 13 dans la commune de Tchès, 10 à Mbourg, 7 à Kowloch et à Touba, 4 à Dakar Plateau, Mbao, Mermoseyof, 3 à Derclé, HLM, Wakam, Pointeux, Sangalkam et Tuawon, 2 au Zalmadi, à Djamnyadjo, Djurbel, Gengineu, Kermasar, Marist, Mekhe, Derclé, Parcel Zaseni, Eryfusque. 1 à Amitié 1, Kamberen, Koloban, Fandresidence, Géjawaï, Goltapé, Kafrine, Kanel, Kédougou, Mamel, Mbaké, Médina, Ngor, Veste-Foir, Pâte-Doua, Piquine, Sacré-Cœur 3, Scat-Urban, Saint-Louis, Tchilogne et Yara. 190 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés ce dimanche 17 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 23 224 cas ont été déclarés positifs, dont 19 414 guéris, 526 décédés et donc 3 283 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Voilà le point de situation avec le docteur Mamadou Ndiaye à Saint-Louis. Le pub en partenariat avec le 3 FPT a formé 20 jeunes de l'île Amorphille et environ au métier de conduite d'engin agricole. Après 37 jours d'apprentissage, ils ont reçu leur parchemin. Dianna Bediaye avec notre bureau à Saint-Louis. Ils sont 20 jeunes formés au métier de conduite d'engin agricole. Cette formation, initiée par le pument en partenariat avec les 3 FPT, est d'une grande utilité. Le cachet qui est beaucoup plus important dans cette formation-là, c'est que c'est une formation pratique mais qui répond directement aux besoins des entreprises locales. C'est des entreprises agricoles qui utilisent beaucoup d'équipements modernes de dernière génération et ces entreprises ont besoin que les jeunes soient formés sur l'utilisation, sur la maintenance mais surtout sur la conduite de ces engins et équipements agricoles. La formation permet l'employabilité des jeunes venus de l'île Amorphille et des zones frontalières. Elle est adaptée et répond à l'offre d'emploi de la région. Aujourd'hui, le PUMA a choisi de s'investir dans le capital humain en formant les jeunes des zones frontalières à des métiers et à des formations qui répondent à un besoin réel dans la région. En venant ici, on n'était pas du tout aptes à faire ce métier mais grâce à nos formateurs qui sont d'abord des professionnels, ils ont mis en nous vraiment des compétences que nous aurons à exploiter vraiment dans le marché du travail. Le centre est là, ils accueillent tous les jeunes à bras ouverts et vraiment, on les insiste à venir parce qu'il y a possibilité de subir une formation et de travailler. Après 37 jours de formation, les récipiendaires sont bien outillés pour saisir des opportunités qu'offrent leurs terroirs. Exposition des œuvres de Léonard de Vinci au Musée des civilisations noires, 17 œuvres du maître de la Renaissance reproduites grandeur nature. Elles permettent de comprendre l'histoire, les techniques utilisées à l'époque, l'utilisation de la lumière entre autres. En exposant le travail de cet artiste universel, le Musée des civilisations noires s'ouvre davantage au monde. les visiteurs auront la possibilité de voir en profondeur le travail de cet artiste du XVIe siècle. Elle n'est-elle pas parlante, la scène ? Réalisée entre 1494 et 1498, dessins préparatoires, études approfondies, techniques particulières de détrempes et de mélanges d'huile ont contribué à donner à cette œuvre tout son naturel. Occasion unique de voir cette pièce exposée au réfectoire de l'église Sainte Maria del Gracia de Milan, 4,60 mètres de hauteur, 8,60 de largeur, elle continue de susciter encore l'attention des chercheurs, écrivains et scientifiques. Il arrive parfois que des génies apparaissent à travers le monde de temps en temps, ici ou là, et émerveillent le monde par leur créativité, leur esprit d'imagination, leur productivité à la fois intellectuelle, artistique, scientifique. Eleonardo Vinci fait partie de ces catégories de personnes-là et c'est pourquoi nous parlons toujours des génies. La directrice du Centre culturel italien confie n'avoir jamais vu en vrai cette œuvre qu'il faut réserver pour voir parce que conservée dans des conditions de conservation à température ambiante, seules 25 personnes sont autorisées toutes les 15 minutes. Des œuvres reproduites à l'identique grâce aux nouvelles technologies et au digital painting pour donner un aperçu du travail de ce génie universel du 16e siècle. C'est un travail qui a fait l'objet d'ailleurs de plusieurs restaurations. De plusieurs restaurations et on se rend compte combien le travail de restaurateur est un travail important dans la conservation d'une œuvre d'art. L'Annonciation, l'Adoration des mages, Portrait de musicien, La Vierge au rocher, autant d'œuvres que le Musée des civilisations noires donne l'occasion de voir en profondeur pour comprendre par exemple la magie du visage de la Joconde. On a l'impression d'être devant l'original, tellement la reproduction a été fidèle, tellement les nuances ont été bien respectées et tellement à la fois cette main qui se pose sur l'autre, ce regard qui semble vous suivre, ce sourire également qui semble figé, ont été bien bien reproduites. Voici Mona Lisa, achetée par François Ier de France dans le début des années 1500. Elle est aujourd'hui la propriété du Musée de Louvre. À travers elle, on peut comprendre à quel point l'art peut imiter la nature. Leonardo da Vinci, un peintre de la Renaissance, mouvement artistique, se situant entre le Moyen-Âge et le début des temps modernes. Exposé donc au Musée des civilisations noires qui entend s'ouvrir au monde. Dans tous les pays occidentaux, on a des expositions qui sont consacrées à l'Afrique, au monde noir en général. Et en Afrique, il n'y a rien qui soit consacré aux occidentaux et autres. L'idée, c'est qu'en Afrique, on puisse découvrir des cultures d'autres mondes. L'Afrique n'est pas faite pour se regarder dans le rétroviseur et sur le nombril. L'Afrique est faite pour regarder les cultures du monde et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec le monde de Mech. Singapour, Bangkok, Australie, Etats-Unis, France, autant de pays où cette exposition itinérante est passée, elle s'achève donc à Dakar, occasion unique de faire le tour de ces 17 œuvres réparties dans plusieurs musées du monde. À travers cette exposition, on peut comprendre en profondeur l'histoire, les techniques de travail, l'utilisation de la lumière de cet artiste du XVIe siècle, dont le travail continue d'attiser la recherche artistique et scientifique. En perspective, Picasso et la civilisation maya, le musée des civilisations noires, veut rendre Dakar encore plus magique. Commémoration des 60 ans de la disparition de Patrice Lumumba, qui fut le premier ministre de la République démocratique du Congo, Etzizahir, assassiné le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga par des séparatistes et des mercenaires belges. Une mort qui avait provoqué l'indignation générale, en hommage, lui sera rendu en RDC à l'occasion de la célébration de l'indépendance le 30 juin, le récit de Sidna Lulval. Voici 60 ans dans une clairière du Katanga, Lumumba a été fusillé. L'opération se voulait discrète. Il a fallu du temps pour que la vérité s'impose. Le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été assassiné, abattu par des séparatistes et des mercenaires belges. Patrice Lumumba a été l'un des premiers qui a osé défier les puissances occidentales. Premier ministre élu de la République démocratique du Congo, il sera assassiné quelques mois après son entrée en fonction le 17 janvier 1961. Sa mort, qui a provoqué un engouement international, a contribué à faire du leader congolais un héros national en République démocratique du Congo et une icône du panafricanisme. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a annoncé le rapatriement de la réplique du héros national du Congo, Patrice Emery Lumumba. Il a également confirmé qu'un mausolée sera construit pour honorer sa contribution à la nation. Un hommage sera rendu à Patrice Lumumba lors des célébrations de l'anniversaire de l'indépendance le 30 juin prochain. Il y a exactement 60 ans, donc Patrice Lumumba, ancien premier ministre du Congo, a été exécuté en un crime abject qui reste encore mystérieux. L'homme combattait pour la liberté et le développement de l'Afrique que ceux d'autres combattants. Lumumba, quant au péri, reste la légende. Une chronique signée Omar Djawa. Indépendance, tcha-tcha, tozoumi... Le souvenir devient évanescent, 60 ans déjà. Le 17 janvier 1961, un avion dépose à Lumumbashi, Patrice Emery Lumumba et deux autres de ses camarades. Leur sort était déjà scellé avant même cet atterrissage à la capitale d'un Katanga sécessionniste de Moïse Tiombe, très riche et aiguisant donc tous les appétits. Une demi-heure plus tard, les trois périssaient, fusillés. Le reste est une sordide histoire de dissolution dans un bain d'acide fort pour effacer les traces d'un crime abject. Que reste-t-il aujourd'hui dans la mémoire congolaise d'Elias Okito Sombo, son nom de naissance qui signifie héritier maudit ? Pas vraiment grand-chose quand on se penche sur les programmes scolaires de son pays. Pourtant, ce patriote avait très tôt perçu la nécessité de parachever le combat pour préserver les intérêts du Congo. Le jour même de la naissance officielle de la République qui s'était illustré par sa prise de parole éloyée des discours convenus devant un roi des Belges médusés. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Ce morceau choisi, considéré comme un affront une impertinence en fera une cible. La suite, on la connaît. elle n'honore ni les Congolais, ni les Belges, ni les Américains, ni l'ONU. C'est aux Africains qu'encombe la sauvegarde de la mémoire d'un martyr dont Sartre a pu écrire que mort, il avait cessé d'être un individu pour devenir l'Afrique entière en quête difficile d'unité. Réalisation d'infrastructures pour l'organisation des GEOJ 2026 au Sénégal. Le comité d'organisation et l'AGERO ont signé un partenariat dans ce sens. La cérémonie a eu lieu à Saint-Louis. Djaïna Badja. La signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée à Giroud, comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse qu'au GEOJ Dakar 2026 se matérialise à Saint-Louis dans un souci de décentralisation. La cérémonie vient donner un coup d'accélérateur au préparatif en cours. Au-delà des Jeux, le Sénégal disposera d'un plateau sportif de haut niveau avec la réhabilitation suivant les standards du CIO, du stade Ibermar Diop, du complexe du tour de l'œuf habitant la piscine olympique. Il en est de même pour la caserne Sambedjeri Diaro qui accueille les épreuves d'équitation. Le stade olympique de Djamnyadjo en cours de construction complétera les dispositifs. Toutes les infrastructures routières menant au site des JOJ seront mises à niveau à travers le FERRA ou le budget d'État avec assainissement, construction de parking et aménagement paysager. Aussi, la mobilité à Dakar et à Djamnyadjo sera améliorée grâce à deux projets majeurs. La construction du viaduc de Cameroun pour fluidifier la circulation sur l'autoroute et le réaménagement de l'échangeur de Djamnyadjo. L'élargissement de la route de Niaï. Le terre, le BRT et les ouvrages de dénivellement à Dakar seront aussi fonctionnels avant les JOJ. Le comité national olympique et sportif sénégalais magnifie l'engagement de l'État pour la réussite de l'événement. L'acte que nous posons ce jour symbolise la constance dans le partenariat entre le gouvernement du président de Salles et le mouvement olympique tel qu'il a voulu le chef de l'État. En président, en mai 2019, le premier conseil présidentiel consacré à la préparation de la quatrième édition des JOJ. Ainsi, après le ministère en charge de l'hygiène publique, le ministère du tourisme et des transports aériens, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, c'est aujourd'hui au tour du ministre en charge des infrastructures à travers une agence sous tutelle, l'Ageroute, de rejoindre le cercle des partenaires du COJOJ et de jouer sa partition dans la préparation et l'organisation de ce premier événement olympique sur le continent africain. Les chantiers confiés à l'Ageroute vont renforcer les infrastructures sportives ainsi que la mobilité urbaine à Dakar. Ils sont financés par l'Agence française de développement qui réitère son engagement. L'Agence française de développement sera à leur côté pour les accompagner et pour réceptionner des infrastructures de qualité pour et emblématiques pour ces épreuves sportives de la jeunesse. Saint-Luc qui a déjà bénéficié de l'accompagnement de l'AFD sera au cœur des JOJ 2026, notamment à travers des manifestations culturelles. Channes 2020 au Cameroun la deuxième journée des compétitions s'est jouée hier à Douala. La République démocratique du Congo a battu le Congo un but à zéro. Les léopards s'emparent de la première place de la poule baie. Le résumé d'Ibrahim Mboupa. Le derbut du fleuve Congo au stade de Diapoman de Douala. Quand les léopards rencontrent les diables rouges, c'est souvent l'enthousiasme, la fierté, l'envie de vaincre sur fond de rivalité. C'est la RDC qui domine la première période du match, mais sans réussir à violer la cage de Pavel Zilla qui a retardé l'échéance à maintes reprises. Une minute après la pause, c'est Chico Ushindi Wakubanza qui fait la différence. Une belle action collective ponctuée par des redoubles mat de passe conclut avec finesse et sérénité. Quelques minutes après, Kabangu a eu la balle de break sous la godasse sans être efficace. Les Diables Rouges ont réagi par à coup, Masanga et Lobassi ont sonné la révolte, mais à chaque fois les Matampi étaient là pour sauver les siens. La RDC l'emporte un but à zéro face au grand rival congolais. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de cette édition mais je vous retrouve juste après pour la version de la fin. de la fin.